Bonjour et bienvenue sur Info 83 du 2 au 24 février prochain. Le musée national de la marine à Toulon, qui se situe place Montsenergue, accueillera une exposition, une belle exposition, une exposition géante, Titan des mers, une exposition présentée par Naval Group. Naval Group est un groupe qui travaille avec la marine nationale et nous avons le plaisir d'accueillir la directrice de la communication nationale de ce groupe, Naval Group, Claire Allange. Madame Claire Allange, bonjour et bienvenue. Sur Info 83. Bonjour. Bonjour, il y a un petit décalage bien évidemment puisque nous sommes en visio. Comment allez-vous ? Je vois que vous avez du soleil à Paris, c'est merveilleux. Eh ouais, on a fait venir le soleil justement pour vous. Il est bien chez vous d'ailleurs. Justement, pour parler justement de cette exposition Titan des mers. Pourquoi tout d'abord Naval Group présente cette exposition ? Justement, tient à ce partenariat. En fait, Naval Group et le photographe Évan Le Bourdet connaissent une aventure commune depuis de nombreuses années. Et donc, ça nous paraissait complètement évident de soutenir cette exposition. Évan Le Bourdet, c'est un photographe maritime qui est extrêmement talentueux. Et je pense que les visiteurs du musée pourront le constater, sa production photographique est absolument exceptionnelle. Et il consacre son œuvre en effet aux bateaux, et notamment les bateaux de la marine, mais pas seulement. Et donc, cette rencontre avec Évan Le Bourdet et Naval Group a été un moment très important. Et il nous paraissait complètement évident de le soutenir dans son aventure, l'aventure de son exposition Titan des mers. Alors, je ne vous ai pas interrompu, effectivement, parce qu'il y a un décalage et on risque de se marcher dessus. Effectivement, on allait parler de cet artiste, Évan Le Bourdet, qui est un capitaine de corvette de réserve, qui est un passionné des sports nautiques. Il faut vraiment être passionné pour rendre des photos. D'ailleurs, on voit quelques photos de cette exposition pour rendre des photos comme celle-ci. Par exemple, là, on voit un sous-marin, je suppose. Sous-marin nucléaire d'attaque, nouvelle génération, Paracuda, SNA. Là, on voit le porte-avion Charles de Gaulle, évidemment, absolument magnifique. Là, je pense que c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, je pense. C'est difficile à dire, mais je crois. Ici, je pense qu'on voit deux nouveaux port-avions Charles de Gaulle. Voilà. Et une frégate, une frégate frem de dernière génération, puisque je pense que c'est la frem Alsace que les Toulonnais voient assez souvent, je pense. Ils voient même assez souvent ces bateaux dans la rate de Toulon. Et l'exposition leur permettra, finalement, d'avoir un contact plus rapproché, de découvrir ces bateaux en photo, ces bateaux qu'ils voient souvent de loin. C'est souvent assez beau le matin de voir les bateaux partir en essai dans la rade et ils pourront, avec cette exposition, les voir de plus près. Alors, c'est un travail artistique, comme vous l'avez souligné, d'Evan Le Bourdet, l'artiste peintre, photographe, bien évidemment, puisque là, il s'agit de photographie qu'on aura la chance de découvrir. Il y a quelques photos que nous avons montrées. Ce n'est pas l'ensemble, bien évidemment, de l'exposition. Du dos au 24 février, donc, au Musée National de la Marine. Mais également, c'est une mise en valeur des produits, j'allais dire, puisque ce sont quand même des produits, des bâtiments que Naval Group construit, crée. Oui, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des grands formats, déjà. Donc, ce sont des photographies qui sont incroyablement majestueuses et qui, en effet, sont des photographies des bateaux qui sont construits par Naval Group, non seulement construits, mais inventés, je dirais, dessinés, ensuite pensés, construits et accompagnés dans toute leur vie pour la marine nationale et les marines étrangères. Donc, oui, en effet, ce sont des très beaux bateaux. Et les marins eux-mêmes disent que leurs bateaux sont beaux. Donc, c'est pour ça que c'est important de les montrer. Et oui, d'être fiers de ces bâtiments, de la marine nationale. Vous dites dans la présentation que vous êtes tombée sous le charme des premières expositions d'Evan Le Bourdet. C'est ce qui vous a donné envie, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a deux choses, en fait. On est tombé sous le charme de ces photos, ce qui, en effet, magnifie les bateaux que nous produisons. Donc, évidemment, on est tombé sur le charme des bateaux, mais on a aussi rencontré ce personnage d'Evan Le Bourdet, qui est un personnage absolument passionnant et passionné. Et donc, c'est une espèce d'alchimie qui s'est faite entre l'auteur des clichés et puis notre activité de constructeur de ces bateaux magnifiques. Et c'était, je le disais tout à l'heure, et je répète ma question, c'était l'opportunité également pour vous de valoriser le savoir-faire des hommes et des femmes de Naval Group. Tout à fait. Ces bateaux, ce sont les objets, on dit souvent que c'est les objets les plus compliqués à fabriquer au monde. Donc, c'est en effet, cette exposition nous permet de magnifier aussi ce travail, ce travail de nos collaborateurs, les 16 000 collaborateurs de Naval Group qui sont partout sur le territoire français, dans les anciens arsenaux. Et c'est pour ça que Toulon est particulièrement important pour nous. Et ça permet, je pense, qu'en voyant les photos, en voyant ces bateaux, on comprend un peu la complexité de ces métiers. Il y a 400 métiers chez Naval Group, de personnes passionnées, incroyablement fières de ce qu'ils font pour fabriquer ces pensées et fabriquer ces bateaux et ensuite les entretenir, puisque je rappelle que c'est à Toulon que les bateaux sont entretenus pour être maintenus en condition pour les marines. Alors, vous avez vu l'exposition, je suppose, Claire Allonge, vous-même ? Oh ben oui. Qu'est-ce qui vous y a plu ? Je pense que tout me plaît parce que Naval Group, c'est une entreprise, quand on y est, on se laisse prendre par cette passion des bateaux qui est complètement incroyable. Donc, je pense que tous les clichés sont magnifiques. j'ai une petite tendresse pour les clichés représentant l'étrave des bateaux de près. Il y a quelque chose incroyablement artistique, en fait. Évan Le Bourdet, c'est un grand artiste. Et les bateaux, on le voit à l'image. Évan, qui est un personnage totalement hors du commun. Et, oui, qui, 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 je pense que, moi, j'aime tous ces clichés. Alors, on le voit, effectivement. Même si je n'ai pas la chance de les connaître tous. On le voit, effectivement, sur cette photo, Évan Le Bourdet, sur son Zodiac, avec des prises de vue magnifiques. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir les bateaux dans la rate de Toulon, vous les verrez différemment lors de cette exposition. Ça sera du 2 au 24 février. Musée national de la marine à Toulon. Tout le monde, enfin, tous les Toulonnais et de l'agglomération toulonnaise savent où se trouve le musée de la marine. On y sera avec plaisir pour redécouvrir ces bateaux, sous un angle artistique, on va dire, pour découvrir également Naval Group. Merci, Claire Allange, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, je vous souhaite une belle journée ensoleillée à Paris. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Sous-titrage ST' 501